Générique Bonjour, bienvenue au nouveau numéro de Défense sur I24 News. Cette semaine, on vous propose de revenir sur l'histoire de Mordechai, Vanounou, l'homme qui a révélé au monde le programme nucléaire israélien avant son enlèvement par les services secrets du Mossad. Le lanceur d'alerte a été autorisé à s'exprimer cette semaine dans les médias israéliens. C'est une première depuis sa libération en 2004. On va écouter son interview dans un instant, mais d'abord, retour sur son parcours, c'est avec Alexandre Duc. Héros pour les uns, traîtres pour les autres. Le cas Mordechai, Vanounou ne laisse personne indifférent en Israël. Né au Maroc en 1954, la famille de Mordechai, Vanounou, famille religieuse composée de 13 âmes émigrent en Israël en 1962. Au lycée, Mordechai, Vanounou est un élève moyen et il rompt une première fois avec la tradition familiale en s'éloignant peu à peu de la religion juive. Après un service militaire effectué dans le génie combattant, il retourne vivre chez ses parents à Bercheva. En 1976, il répond à une offre d'emploi publiée par la centrale de Dimona. Après une enquête de sécurité poussée et la signature d'un document le tenant au secret, il est engagé en tant qu'opérateur, puis après une nouvelle formation, devient technicien. En parallèle, Mordechai, Vanounou entame des études de philosophie et de géographie à l'université Ben Gurion de Bercheva et se rapproche des étudiants arabes du parti communiste israélien. Durant la première guerre du Liban, il est fiché comme militant d'extrême-gauche sans jamais cacher ses opinions politiques, ce qui lui vaut une convocation de ses supérieurs à la centrale de Dimona. Prévoyant de le licencier, Vanounou prend les devants et démissionne en 1985 après huit ans de travail. Avant de quitter la centrale durant son dernier jour, Mordechai, Vanounou introduit clandestinement un appareil photo et prend une soixantaine de clichés afin de révéler ce qu'il considère un danger pour Israël et le monde, l'existence du programme nucléaire de l'État hébreu. L'ancien technicien de Dimona décide alors de quitter Israël et de découvrir le monde et notamment la Thaïlande, le Népal et l'Australie où il se convertit en 1986 au christianisme. Durant son périple, Mordechai, Vanounou n'hésite pas à raconter son passé de technicien à la centrale nucléaire de Dimona. Mais Mordechai, Vanounou en veut plus et souhaite que son histoire, que l'histoire du programme nucléaire israélien soit révélée à la face du monde. Pour ce faire, il cherche moyennant finance à faire publier ses clichés. A Londres, il est en contact avancé avec un journaliste du Sunday Times qui le met en garde contre ses révélations et les dangers qui l'encourent. Mais Vanounou fait fi de ses mises en garde et est charmé par une certaine Cindy, avec laquelle il s'envole le 30 septembre pour Rome. Il y est alors kidnappé par les services secrets israéliens qui n'annoncent son arrestation que le 9 novembre, soit un mois après la publication de ses clichés dans le Sunday Times. Mordechai, Vanounou est entré dans l'histoire. Jugé en 1988, il est condamné à 18 ans de prison. Le 21 avril 2004, après 6413 jours de détention, Mordechai, Vanounou recouvre la liberté. Et je vous le disais, Mordechai, Vanounou a donc été autorisé à s'exprimer pour la première fois dans une interview accordée à nos confrères de la deuxième chaîne de télévision israélienne. C'était cette semaine, il raconte le processus qui l'a amené à faire ses révélations fracassantes au cours de ses années de travail. A dit Mona. Et comment, vous allez le voir, elle a été dupée par une touriste américaine qui s'est révélée être un agent du Mossad. Mordechai, Vanounou, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça en valait la peine ? La question n'est pas de savoir si ça en valait la peine, mais si ce que j'ai fait était juste ou non, et si le prix que j'ai payé était justifié ou non. C'est plus compliqué que cela. Alors je m'adresse à l'homme, Mordechai, Vanounou. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez, compte tenu de ce que ça vous a coûté ? Je l'ai fait parce que personne d'autre ne l'aurait fait à ma place. Personne n'en avait la capacité ou s'en sentait le devoir. Et parce que je suis parvenu à la conclusion que l'opinion publique, le Moyen-Orient et le monde entier devaient connaître l'existence de cette poudrière. Les quantités, les chiffres, les matières manipulées dans un petit pays qui en 1986 comptait seulement 5 millions d'habitants. Revenons au fait. Vous avez travaillé comme technicien nucléaire durant 9 ans, depuis 1976. Quand est-ce que vous avez réalisé ou décidé de passer à l'acte ? C'est une pensée qui a mûri en moi durant des années. Plus je travaillais, plus j'avançais dans ma fonction, plus je prenais conscience de ce qu'ils étaient en train de construire et la signification de ce que je faisais. Et alors l'idée qu'il fallait qu'Israël et le monde sachent la vérité a fait son chemin. Revenons à ce moment où vous décidez de prendre une caméra. Vous vous rendez dans l'infrastructure la plus protégée d'Israël et vous vous mettez à filmer. J'ai décidé de filmer avant qu'on me licencie. On ne sait jamais qui peut rentrer ou sortir. Alors j'ai décidé qu'au moment où j'allais quitter mon travail, un ou deux mois avant, j'allais introduire ma caméra, filmer et prendre le matériel avec moi. Quand vous vous mettez à filmer, personne ne remarque ? Comment c'est possible ? Dans ce genre de travail, on fait les 3-8 et pendant la nuit, il y a moins de monde. Il y a également une pause pour dîner alors pendant que les gens mangent, un homme reste seul pour faire la garde. Et pendant ce laps de temps, c'était possible de filmer. Après avoir filmé, vous quittez votre travail, vous vous rendez en Thaïlande, puis en Australie. Puis vous commencez à faire avancer les choses en voyageant à Londres pour rencontrer un journaliste du Sunday Times. Vous ne vous dites pas à ce moment-là que le Mossad commence à vous chercher ? Bien sûr que je me suis dit qu'à partir du moment où j'ouvrais ma bouche, le Mossad serait à mes trousses. Et alors une course s'est engagée, l'un de nous deux devait arriver premier. Soit ils arriveraient à m'attraper, soit j'arriverais à publier la vérité. Et pendant tout ce temps-là, où se trouvent les preuves ? À Sydney, en Australie. Et où se trouvent exactement les photos pendant tout ce temps-là ? Sur moi, dans mon sac à dos, avec lequel je me baladais en Thaïlande, à Bangkok et à Kathmandou. Donc en fait, vous vous baladiez avec une véritable bombe accrochée à votre dos ? Oui, et j'ai même pris le risque que les photos puissent brûler. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur ce moment où vous vous rendez dans un bar à Londres et vous rencontrez alors une femme qui se présente comme une esthéticienne américaine, une jeune femme blonde qui se prénomme Cindy. Ce n'était pas dans un bar, c'était dans la rue, je traversais la voie. Elle aussi traversait dans le sens inverse et on s'est mis à parler. Elle était en voyage, moi aussi. C'est vous qui avez engagé la conversation ? Oui, c'est la meilleure façon de faire tomber un homme. Vous le laissez prendre l'initiative. Si c'était elle qui avait engagé la conversation, alors j'aurais été suspicieux. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative, c'est moi qui lui ai parlé. Mais je ne comprends pas. Vous êtes dans la rue, vous voyez une jeune fille blonde et vous allez lui parler ? De toutes les filles au monde, il a fallu que vous choisissiez celle du Mossad ? Il y en avait plein du Mossad. Ah bon, il se peut qu'il y en ait d'autres sur place ? Évidemment, à chaque coin de rue. C'était une véritable romance ? Oui, une romance, mais sans rien, il ne s'est rien passé. Mais vous êtes tombé amoureux d'elle ? Oui, je ne suis pas tombé amoureux d'elle, je me suis juste dit que c'était une relation qui pouvait aboutir à quelque chose. Et quand est-ce que vous avez réalisé que vous vous étiez fait piéger, que c'était une agente du Mossad, qu'il vous avait attrapé ? Seulement au moment où le Mossad m'est tombé dessus dans mon appartement à Rome, en Italie. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre. Et encore, j'ai pensé que c'était elle aussi une victime. Trois jours plus tard, quand j'étais sur le bateau qui m'a amené en Israël, je suis arrivé à la conclusion qu'elle faisait partie du plan. À vrai dire, je lui ai dit, dès que je l'ai rencontré, que c'était une agente du Mossad. Et puis j'ai abandonné l'idée. Et vous avez tout de même continué de lui parler ? Je lui ai dit, peut-être que tu es un agent du Mossad. Et comment a-t-elle réagi ? Elle m'a dit qu'elle m'emmènerait à Philadelphie, qu'elle me mettra en contact avec son avocat. Je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me défendre aux Etats-Unis. J'y ai cru. Mais vous êtes partie à Rome avec Cindy. Comment est-ce qu'elle vous a dit ça ? Mordechai, vient en part à Rome, deux jours seulement après vous avoir rencontré ? Elle m'a dit, ma soeur est à Rome, alors allons-y. Alors j'ai dit au Sunday Times, publiez les preuves. Et eux me répondaient, oui, la semaine prochaine. Alors j'ai pensé, je vais voyager deux jours en Italie. Parce que je sentais que le Mossad était après moi à Londres. Alors je me suis dit que j'allais aller ailleurs. Vous vous réveillez à Rome et que vous disent les agents du Mossad ? Je leur demande qui ils sont et où ils m'emmènent. Ils refusent de me répondre, rien à faire. Je leur dis que je veux parler à leur commandant. Ils refusent aussi. Ils n'ont donc pas répondu à mes questions. Et ils ne m'ont pas dit où on allait jusqu'à la dernière nuit. Vous avez essayé de vous enfuir ? J'étais attaché comme Kunta Quinte, pieds et mains liés au lit avec des chaînes. Même lorsque je mangeais, je restais attaché. Je suis resté attaché à mon lit pendant sept jours. Ils ont mis en place une opération vraiment spéciale. Ce n'est pas vraiment une capture. N'importe quel homme peut faillir à cause d'une femme, vous y compris. Doréven Sapir, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on a réagi en Israël ? Est-ce que c'était vraiment une surprise lorsque Van Oonou a révélé ce programme nucléaire ? Écoutez, pas vraiment parce que c'était un petit peu un secret de police finale. En Israël, quasiment tout le monde savait qu'Israël est devenu une puissance nucléaire, même si officiellement Israël ne reconnaît toujours pas faire partie de ce club très fermé des puissances nucléaires. Et par exemple, dans les médias israéliens, on n'a pas le droit de dire, ou alors lorsqu'on évoque le programme nucléaire israélien, ou le fait qu'Israël soit une puissance nucléaire, on doit toujours rajouter la phrase convenue selon des publications étrangères. Donc je réponds à vos questions en précisant que selon des publications étrangères, Israël est une puissance nucléaire. Ce qui a surpris par contre les Israéliens, c'est que l'un des leurs les trahissent en quelque sorte et livrent des... C'est un personnage qui est détesté en Israël. — Oui, parce qu'il est un petit peu considéré comme un renégat, puisque non seulement à Israël, à son État, mais également au peuple juif, il a décidé, il a choisi de se convertir, il a choisi de devenir chrétien. Et pendant d'ailleurs une très longue période, il refusait de s'exprimer en hébreu. Après sa libération de prison, là, il a un petit peu brisé cette règle en répondant aux questions de nos confrères de la deuxième chaîne de télévision israélienne en hébreu. Mais c'est très rare. Donc il se considère comme ne faisant plus partie non seulement de l'État d'Israël, mais également du peuple juif. Et ça, bien évidemment, beaucoup d'Israéliens ont beaucoup de mal à le lui pardonner. — Oui, il voudrait d'ailleurs quitter le pays. Revenons sur cette politique d'ambiguïté nucléaire. Elle est problématique quand on sait que cheval de bataille de Benjamin Netanyahou, c'était le nucléaire iranien notamment. — Oui. Alors le problème, c'est qu'avec l'accord sur le nucléaire iranien, eh bien les Israéliens redoutent justement précisément que l'Iran, semble-t-il, étant donné qu'elle est capable, ou en tout cas qu'elle l'affirme, vouloir accepter avec cet accord des inspections beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus poussées que par le passé sur ces sites nucléaires, eh bien en Israël, on craint que la communauté internationale n'en vienne à demander à Israël d'en faire de même et d'accepter des inspections sur les sites supposés nucléaires en Israël. Et de cela, en Israël, on ne veut pas entendre parler. Mais un mot peut-être sur Mordecai Banounou à nouveau. Vous savez, l'arme nucléaire, ça sert à ne pas s'en servir en quelque sorte. Le principal effet de l'arme nucléaire, c'est la dissuasion. Et lorsque Mordecai Banounou donne les preuves qu'Israël effectivement détient l'arme nucléaire, eh bien quelque part, ça rend un petit service à Israël, paradoxalement. Parce que là, les ennemis d'Israël ont acquis la certitude qu'Israël dispose de l'arme nucléaire. On pourrait presque dire un petit peu ironiquement que Mordecai Banounou, encore une fois, a rendu service aux pays qu'il déteste tant. Merci beaucoup, Doré-Ravenne-Sapierre, pour ce décryptage. La suite de Défense. Alors que la guerre aujourd'hui se joue également sur la toile, les écoles militaires adaptent leur programme. En France, par exemple, Sassir inaugure une nouvelle formation, le Master spécialisé de la conduite des opérations et de la gestion de crise en cyber-défense. Une rentrée des classes qui rime avec innovation. Ce 31 août, les écoles de Saint-Cyr-Couet-Quidan ont procédé à l'inauguration d'une nouvelle formation. Le Master spécialisé de la conduite des opérations et de la gestion des crises en cyber-défense, concrétisation des mesures annoncées par le ministre en février 2014 dans le pacte défense-cyber. L'enjeu pour les écoles est double. Le premier, c'est de promouvoir la formation continue des personnels du ministère de la Défense et de faire en sorte d'avoir des officiers qui, tout au long de leur carrière, reviennent aux écoles de Coet-Quidan. Le deuxième enjeu, c'est d'ouvrir les écoles de Coet-Quidan à des formations incluant des officiers des trois armées. Ainsi, 16 officiers de niveau Bac plus 5 sont inscrits à cette première session. D'une durée de 11 mois, cette formation a été construite par les écoles de Coet-Quidan qui portent le dossier et par l'école des transmissions qui apporte son savoir-faire. Les futurs diplômés ont vocation à être opérationnels dès la sortie de leur formation dans un emploi directement lié à la cyber-défense. Pour l'année prochaine, la formation devrait accueillir des officiers étrangers ainsi que des cadres civils. On termine ce numéro en Chine avec ses commémorations en grande pompe de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 70 ans après la capitulation du Japon. L'occasion pour Pékin d'afficher sa puissance militaire sur la scène mondiale. On voit ça avec Maxime Pérez. La Chine voulait un événement à la hauteur de sa grandeur pour marquer la grande victoire sur le Japon en septembre 1945, il y a 70 ans. Pour afficher sa puissance au monde, Pékin avait choisi la célèbre place Tiananmen, 12 000 soldats, 500 véhicules militaires et 200 avions de son armée de l'air. Aujourd'hui, la Chine considère qu'elle n'a d'égal que les Etats-Unis. Pour la première fois, les autorités chinoises ont exposé au public leur nouveau missile balistique 21D que la presse d'Etat a baptisé tueur de porte-avions. Chargés sur des gros camions porteurs à 12 roues, ces immenses fusées répondent au nom de Dongfeng, Vendest, ils sont la hantise de l'état-major américain. Leur vitesse, 3500 km heure, les rend quasi invulnérables aux défenses antiaériennes. Quant à leur portée, elle est estimée par les Occidentaux entre 900 et 1000 km. Pourtant, la propagande officielle le martèle depuis des semaines. Ce défilé ne vise aucun pays et rend hommage à la paix retrouvée avec le Japon. Mais Tokyo a décliné l'invitation. Pas Vladimir Poutine, le président russe, qui était aux premières loges, aux côtés de son homologue chinois. Xi Jinping, qui pour l'occasion a accueilli en grande pompe une trentaine de chefs d'Etat. Au palais du peuple de Pékin, le président chinois a donné une immense réception. Qu'importe les mots, le régime de Pékin continue de mettre mal à l'aise. Le défilé militaire et les festivités du 70e anniversaire de la victoire de 45 comptaient deux grands absents. Le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel. Et c'est la fin de ce nouveau numéro de Défant. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. Soyez au rendez-vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –